Le gouvernement du Sénégal à travers le seul référentiel des politiques publiques impulsé par le chef de l'État a pour ambition de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de se doter des infrastructures de qualité à même de porter le développement économique et social harmonieux pour l'ensemble du territoire national. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal a obtenu un financement de la Banque mondiale IDA pour un montant de 55 millions de dollars américains en vue de financer le projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine Batmur. L'entrée en vigueur de ce projet a eu au mois de décembre 2010, dans sa première phase, et ce projet initial clôture ce 31 décembre 2017. Les zones impactées par le projet à 80% sur la partie infrastructures routières, c'est la zone de la Grande Niaëlle. Un projet qui consistait à la réhabilitation et à la mise à niveau des routes interurbaines et rurales situées dans des régions avec un fort potentiel. C'est dans ce cadre que la réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 1 entre Rufisque et Barigny a été retenue. Nous avons réussi à réaliser une route en deux fois deux voies et deux fois une voie sur un linéaire de 1,7 km, y compris des constructions de caniveaux pour l'assainissement routier. Nous avons eu à faire aussi une signalisation et des équipements, notamment l'éclairage solaire. Avec la réalisation de ce projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine, réhabiliter les routes va rassurer un niveau de service compatible au volume de trafic. Les zones de culture maraîchère ne seront pas en reste, des infrastructures fortement appréciées dans ces localités impactées. Le calvaire vécu jusque-là, un vieux souvenir et la qualité bientôt rendez-vous. Le projet de Patemur a permis de faire un maillage entre différentes localités en améliorant le transport et les marchés de population. Une démarche inclusive avec tous les acteurs concernés ont permis une réelle appropriation de ces infrastructures par les populations bénéficiaires. Et au-delà de ces missions classiques de réalisation d'infrastructures, d'ouvrages collectifs, le PACMUR a ainsi engendré des activités génératrices de revenus, des emplois ainsi créés. Nous avons gagné plus de 42 millions à cause de l'infrastructure que le PACMUR a créée pour la commune. Nous avons aujourd'hui 9 jeunes qui ont un salaire qui travaillent dans le marché. Cap sur ces nouvelles extensions. Avec sa forte densité, la localité avait un réel besoin de se doter de nouvelles voiries. Une vieille doléance désormais, satisfaite au grand bonheur des populations. Dans ces différentes phases, au-delà des voiries et ouvrages, l'appui au développement et à la gestion n'est pas aussi en rade. C'est dans ce cadre que la direction des routes, le fonds d'entretien routier et le CETUDE ont bénéficié de financements dans le cadre du PACMUR. Dans le cadre du PACMUR, il y a des études organisationnelles que la direction des routes a menées et qui portent sur la restructuration de la direction des routes ainsi que la restructuration et l'érection du CEREC en laboratoire national de référence. Nous avons fait participer nos agents également à des séances de formation pour le renforcement des capacités. Et puis nous avons reçu des équipements, notamment véhicules, d'immobilier de bureau, des matériels informatiques et des logiciels. Pour le développement du transport collectif urbain qui est géré par l'institut et qui comprenait entre autres des appuis pour l'AFTU, le MECTRANS, tous ces petits organismes qui s'occupent du volet de transport urbain au niveau de Dakar. En plus de ces localités, rufisque Bayard, Bayard, Notoguidjama, le lot 3 concernant Djogolompoul a été visé. Cet ambitieux projet financé par la Banque mondiale a touché ce volet important, l'éducation, une équité au cœur du plan Sénégal émergent, concrétisant l'ambition du chef de l'État. Ici, des salles de classe ont été construites ainsi que des murs de clôture d'école. Le centre de ressources opérationnelles et de promotion des enfants a aussi bénéficié d'un réaménagement de passage permettant à des enfants à mobilité réduite ou de gros handicaps de mieux circuler au sein de l'établissement. Des images qui seront des souvenirs. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier la Banque mondiale et l'Azuroute qui nous a offert deux belles classes qui nous ont permis de pouvoir accueillir un nombre assez considérable d'élèves. L'école, Mélonne, Miri, Tadna, l'école qui est en train de se faire vivre une école, mais quand vous êtes là, vous avez vu cette école. L'école de Mire, vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, vous êtes à l'école. Financé à hauteur de 55 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine. Pour cette première phase, qui a duré sept ans, a été une satisfaction au grand bonheur des populations. Ce vaste programme d'envergure traduit ainsi la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de phare du Sénégal, un pays émergent d'ici l'horizon 2035.